... Ferrara est un habitué de l'évasion. Sa toute première fuite, c'est en 1998. Il est alors incarcéré pour une tentative de meurtre et un braquage. Mais depuis sa cellule, il réfléchit à une stratégie pour fausser compagnie à la justice. Il demande à être examiné par l'infirmière de la prison, prétextant un terrible mal de pied qui l'empêche de marcher. Mais il sait très bien qu'il n'y a pas de médecin dans cette prison et qu'il va donc être envoyé à l'hôpital. L'administration pénitentiaire l'envoie donc au CHU de Corbeil-Essonne, reconstruit ici depuis. Il est envoyé à l'hôpital sans protection policière rapprochée. Erreur fatale. Au moment où il va arriver, il a des complices qui sont présents, qui vont gazer copieusement les agents pénitentiaires. En fait, les surveillants ne sont même pas armés, donc c'est assez facile pour eux. Il y a 3-4 assaillants, on donne du gaz lacrymogène. Et puis il y a un énorme coup de boulon qui suffit à couper les menottes de Ferrara. Ils partent très vite, ils partent en courant dans la cité derrière où il y a probablement une voiture de garé. Et on ne va pas le revoir pendant près de 4 ans. Il va trouver refuge sur la Côte d'Azur, où l'on raconte alors qu'il fraye avec la mafia corse. Il aurait alors enchaîné les braquages. On le retrouve près de la Brise de Mer, au côté de la Brise de Mer, qui est un gang de Bastia, peut-être le plus célèbre gang corse de nos jours, et le plus puissant, spécialisé notamment dans les braquages. Ferrara a été présenté pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui, comme l'artificier numéro 1 du milieu. Alors il faut faire quand même attention parce qu'il n'a jamais été condamné pour l'utilisation d'explosifs, ni pour participation à des attaques de fourgons blindés. Donc voilà, il y a ce problème-là. Les policiers ont dit, voilà, dans les années 2000, on a vu des fourgons blindés qui arrivaient avec exactement la même découpe dans le blindage, une sorte de carré qui était en fait échangeable. Chaque attaque de fourgons avait le même carré. Donc c'était Antonio Ferrara, donc c'est lui qui a inventé un système qui permettait de faire des découpes magnifiques. Bon, dans les faits, il n'a jamais été condamné. Après son évasion de 1998, il parvient à rester en cavale pendant 4 ans avant de se faire pincer. Là, il est renvoyé à Fresnes avant de préparer sa seconde et spectaculaire évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada